Je voudrais aussi vous remercier d'abord d'être présent. Je voudrais commencer par dire les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Il y a une première raison évidente, c'est l'ignorance réciproque que j'ai fait des chrétiens. Non seulement le peuple chrétien en général, je ne parle pas du pape, des prêtres et de ceux qui s'y intéressent bien sûr comme vous, mais d'une manière générale, nos rapports avec les chrétiens montrent qu'ils ignorent énormément de choses dans le judaïsme et qu'ils connaissent le judaïsme à travers ce qu'on leur a transmis, qui n'est pas toujours positif pendant 2000 ans. Il y a surtout une ignorance aussi des juifs, là elle est plus grande. La plupart, même la tête et pas simplement les membres, ignorent tout dans le judaïsme. Ce qui est important pour moi et grave, c'est que l'ignorance ne laisse pas la conscience vide. La conscience a besoin de nourriture, elle a besoin d'idées. Et quand l'ignorance est là, ces idées ne sont d'autres que des illusions, des poncifs, des préjugés. Et il y a des préjugés encore chrétiens à l'égard des juifs et des préjugés juifs beaucoup plus graves aussi, malheureusement, à l'égard des chrétiens. Mais il faut, sans leur pardonner, en tout cas les excuser, vu les 2000 ans ou presque le 18 siècle qu'ils ont vécu en Occident avec les chrétiens, beaucoup plus que les juifs avec les arabes et les musulmans, ont été des années de drame, d'expulsion, de bûchers, de conversions forcées, etc. Et c'est pourquoi l'abîme a grandi entre les juifs et les chrétiens. Les chrétiens creusant, je vais dire tout à l'heure comment, à partir de leur théologie, médiévale surtout, creusant le fossé. Et en réaction, les juifs creusant le fossé aussi de leur côté. Et surtout que sur le plan historique, les juifs n'étaient pas mêlés à la vie publique. Ils étaient dans leur ghetto beaucoup plus tard, et méprisés et opprimés aussi. Alors il faut lutter contre ces différences, c'est très important. Il faut nous connaître, nous connaître d'abord, parce qu'il n'y a pas de respect et d'amour, de fraternité et d'amour sans la connaissance de l'autre. savoir à qui on s'adresse, quelle est sa vision du monde, puisqu'on vit avec lui dans le même monde. Et dans le même monde, respectable pour les deux, pour rester, pour les chrétiens et les juifs. Voilà, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que je voudrais que nous terminions une fois pour toutes en Occident, mais dans le monde arabo-musulman aussi, oui, de certains poncifs de la théologie chrétienne pendant le Moyen-Âge. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un bouleversement total et que la page a été tournée dessus. Mais quand même, chez beaucoup de chrétiens, cela reste. Le travail n'est pas encore fait totalement et pour cause. Les poncifs tels que la métaphore botanique, que le christianisme est à la fleur du judaïsme, l'idée d'épanouissement que Dieu a utilisé d'abord, il avait besoin du peuple juif pour réaliser, proposer son projet pour l'humanité. Et puis les chrétiens ont pris le relais et l'ont épanoui. Si bien que le vrai projet de Dieu était celui des chrétiens, et que le temps des juifs est dépassé. Je sais bien que ce n'est plus aujourd'hui. Mais je sais bien aussi, parce que je reste en relation constante, en rapport constant pour des tas de raisons, de travail ou d'autres avec les frères chrétiens, mais très souvent des expressions que j'entends d'eux et qui montrent que ces poncifs restent implicites ou parfois explicites malheureusement. ou l'idée de substitution aussi, qu'il y a le nouvel Israël, pardon, le virus Israël, le vrai Israël, et que l'Israël ancien, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple juif, est dépassé. Que la vraie religion finalement, c'est cela qui est impliqué, dans ce qui court encore chez beaucoup de chrétiens, que la vraie religion est parfaite, elle est achevée, et comme elle est parfaite, elle est achevée, elle s'incarne dans la religion chrétienne. Et si bien que les autres religions ne sont pas des vraies religions, ou des religions provisoires, une religion provisoire comme celle du peuple juif. Alors tout cela, c'est énervant, n'est-ce pas ? C'est insupportable. Je répète encore une fois que depuis le lendemain de la guerre, c'est clair, les choses changent énormément, et quotidiennement. J'en suis conscient, et j'en suis heureux, puis j'y participe. Et puis, pour terminer sur ces points-là, insister sur les différences, car bien sûr qu'il y a des différences entre le christianisme et le judaïsme, des différences importantes, mais insister sur les différences ne signifie pas supériorité. Vous voyez ? L'idée, c'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre, et vous le trouverez, si vous ne l'avez pas déjà lu, vous le trouverez plusieurs fois répétée dans les pages de ce livre. La religion chrétienne est une religion, la religion juive est une religion juive, et je n'écris pas pour montrer que l'une est supérieure à l'autre, ou l'une est inférieure à l'autre. C'est complètement absurde de parler de cette manière-là. La comparaison ne signifie pas la supériorité, mais je ne crois pas que le judaïsme ou le christianisme soient l'un supérieur à l'autre. Comment on continue encore souvent à le dire explicitement ou implicitement ? Si, depuis le lendemain de la guerre, le bouleversement à l'intérieur de l'Église et de ses idées et de sa théologie ne s'était pas produit, je ne serai pas là et je ne dirai rien là-dessus, sauf que mon jugement négatif. Mais heureusement, je le vérifie tous les jours, les choses changent, et pas simplement sur le plan des idées, mais sur le plan de la proximité, de la fraternité et de la solidarité. Ce n'est pas rien, vous savez, pour un juif, après 2000 ans. Ce n'est pas rien, c'est plus qu'émouvant, un pape devant le côté, le mur. Ou un pape à la synagogue. Vous vous rendez compte, après 2000 ans, avec ce qui s'est passé, ce n'est pas rien, pas simplement sur le plan juif ou chrétien, sur le plan universel mondial. C'est extraordinaire comme révolution que nous avons à accueillir, nous les juifs bien sûr, mais nous les chrétiens également. Maintenant, j'entre dans le sujet en montrant que ce que je cherche à dire et à expliciter, dans l'esprit que je viens de dire, bien sûr, que l'histoire du christianisme, ce qui sera plus tard le christianisme, mais l'histoire de Jésus, les événements de Jésus, l'enseignement de Jésus. Tout cela s'est passé à l'intérieur de la communauté juive. Le christianisme n'existait pas. Jésus n'était pas chrétien. Il n'a jamais vu une église. Je vais dire aussi une énormité, mais je suis conscient de cette énormité, Jésus n'a jamais lu les évangiles. Jésus ne connaissait pas la théologie chrétienne qui s'est élaborée plus tard dans les différents conciles. Ça ne veut pas dire que ces décisions n'ont pas de valeur, mais simplement replacer ça dans l'histoire. L'histoire de Jésus est une histoire intérieure à la communauté juive. Il y avait des crises à l'intérieur de la communauté. Et encore, je vais montrer comment... Ah là là ! Ah là là ! Voilà. Excusez-moi, je ne me voyais plus sur l'écran. C'est une histoire intérieure. Parce qu'il y avait ce que j'appelle moi la recherche du judaïsme. Le judaïsme n'existait pas encore. Il se cherchait. Il se cherchait depuis 165-160 avant l'ère courante, avant Jésus. À partir de la guerre des Maccabées, contre les Célecides, qui voulaient absolument gréciser, héléniser l'histoire par Antiochus Epiphanes essentiellement, et contre lequel le prêtre Matatiaou et ses cinq enfants sont révoltés, oui. Et c'est cette révolte, cette guerre que les Maccabées ont gagnée, oui, ici, pour recourir leur indépendance politique pendant un siècle. Ça va échouer avec la destruction du Temple en 70, bien sûr. Mais pour retrouver cette indépendance politique avec judaïsme Maccabée et ses frères, inauguration du Temple, purification du Temple, tout a été remis en place. qu'à ce moment-là, les sectes, ce qu'on appelait les sectes, ce que Fabrice Joseph appelle même les philosophies, qui n'étaient pas des sectes d'ailleurs, c'était simplement un certain nombre de mouvements à l'intérieur, on ne peut pas dire la communauté juive, de la communauté, des communautés qui étaient là, elles n'étaient pas encore juives, elles étaient en train de se chercher, elles étaient d'accord plus ou moins sur certains points, mais surtout en désaccord sur plusieurs points, et c'est ça qui les a divisés. Et si bien quand on arrive au temps de Jésus, que Jésus a connu quotidiennement, on arrive à des crises d'un certain nombre de formes d'appartenance à la parole divine, depuis les Hébreux, qui sont allées jusqu'à la contradiction des uns des autres, et contradiction pas simplement sur le plan spirituel, mais sur le plan religieux, n'est-ce pas, mais sur le plan politique. Il y avait les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres du Temple, appuyés par ce qu'on a pour appeler, on n'a pas un autre mot, appuyés par les bourgeois de l'époque, qui étaient intéressés. Ils acceptaient l'occupation romaine, ils voulaient simplement qu'on les laisse libres de leur rituel au Temple. Mais dans la mesure où les Romains les laissaient, ils acceptaient l'occupation romaine. Mais tandis que vous avez par opposition, vous aviez les pharisiens. On les a un peu salis dans les Évangiles, même beaucoup, avec Jean, avec certains, oui. Mais ces pharisiens, oui, qui se cherchaient également, mais qui, eux, n'étaient pas d'accord avec l'occupation romaine, qui pensaient effectivement, disaient que c'était l'occupation des païens, la terre n'appartient pas aux païens, elle appartient au peuple d'Israël. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, cette contestation de la relation du peuple avec sa terre, elle est permanente, peut-être éternelle, jusqu'à ce que le Messie arrive, pour insolver la véritable paix. Mais seulement, ils voulaient le faire par diplomatie, par dialogue, oui. Et le Talmud raconte souvent les dialogues qu'avaient les rabbins avec des procurateurs, avec des empereurs, avec des romains, etc. Il y en a qui allaient jusqu'à Rome, d'après le Talmud, pour discuter de beaucoup de problèmes, et pas simplement politiques ou sociaux, économiques, oui, dont ils souffraient, mais également spirituels, il y a de belles histoires dans le Talmud à propos de ça. Donc, ils n'étaient pas d'accord, mais pas la stratégie. Mais ils avaient, comme partout, même aujourd'hui, en tout parti, ils avaient ce qu'on appelle les extrêmes. Il y avait l'extrême droite des pharisiens qui étaient les élotes. Et Jésus avait des élotes parmi les disciples. Il avait des élotes, oui. Oui. Mais pas simplement Judas. Et ces élotes n'étaient pas d'accord avec les pharisiens, n'étaient pas d'accord avec les sadducéens. Les pharisiens qui n'étaient pas d'accord avec les sadducéens, comme je viens de le dire, ces élotes ne connaissaient qu'une seule manière de mettre les Romains dehors, de libérer la terre, la violence, la résistance armée, etc. Et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, étaient attrapés, crucifiés, parce que c'était un combat politique et que les Romains ne supportaient pas cela sur ce plan-là, alors qu'ils toléraient, qu'ils acceptaient beaucoup plus que tolérer le culte du temple, la religion, mais ils ne voulaient pas de révolution politique là-dessus. Mais les élotes, bon, il y en avait même qui s'appelaient Jésus, oui, qui venait de Galilée également. Et vous avez le troisième courant, encore une fois, qui était les Esséniens, dont vous avez entendu parler, et pas simplement à Qumran, les Esséniens avaient plusieurs endroits, et pas simplement à Qumran, et ils étaient même en ville. Il y avait des synagogues en ville. On peut visiter à Jérusalem une synagogue Essénienne. Alors, les Esséniens n'étaient d'accord ni avec les Sadduciens, ni avec les Parisiens, ni avec les Élotes, ni avec les Boéthusiens. Il y avait une dizaine de courants. Je viens de dire avec les historiens, les courants essentiels. Et les Esséniens, bon, ils n'étaient pas d'accord avec eux, mais ils pensaient que le temple était impur parce que les prêtres étaient impurs, en quoi ils n'avaient pas tellement tort. Et puis que les Pharisiens, eux, s'occupaient d'un problème politique, même soit par la diplomatie, soit par la guerre. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait se retirer, par exemple, ou rester en ville. Par contre, former des communautés qui avaient pour objet, vous voyez que c'est aussi plus ancien que les chrétiens, former des communautés nouvelles qui seraient le véritable Israël, la véritable communauté d'Israël qui porteraient le projet divin à son véritable niveau spirituel et humain. Le rite essentiel, fondamental de ces Esséniens, si vous visitez Qumran, vous verrez le nombre de bassins qu'il y a, il n'y a pas simplement pour avoir de l'eau à boire. Également, où il faisait ce qu'on appelait aujourd'hui, ce qu'on appelle depuis le baptême, en Hébreu Latvilla. Donc, c'était leur rite principal. Et on pense que Jean-Baptiste qui a construit tout son enseignement autour du baptême a pu fréquenter et même beaucoup plus que fréquenter les Esséniens. Voilà, donc, vous voyez, cette crise. Autrement dit, il y avait une fidélité au projet divin déposé dans la Torah, oui, mais qui s'est cherchée à travers plusieurs courants. Et comme toujours, sur le plan politique, il y a plusieurs courants. Sur le plan social, il y a plusieurs courants. Dans le christianisme, il y a plusieurs courants. Ce n'est pas simplement protestants et catholiques, oui. Oui, c'est pas... Il y a le courant orthodoxe. Donc, nous avons ici Sandrine, la représentante, oui, plusieurs courants. Mais il y avait, c'est comme ça, l'être humain, oui. Il y avait plusieurs courants qui se cherchaient, oui. Et la destruction du temple, 40, 30, 50, 40 ans après la crucifixion, oui. La destruction du temple en 70 par les Romains contre les Juifs qui s'étaient révoltés à partir de 66 et qui avaient mené d'ailleurs des luttes antérieures. Mais là, c'est la révolte de 66 qui va durer jusqu'en 70 et 69-70 et qui a été décisive. Les Romains ont détruit le temple et déporté beaucoup de... Comment les appeler ? Enfin, des Juifs ? Non. Si vous voulez, que l'histoire a fait que tous ces courants ont disparu, les Esséniens, les Sadduciens, les Béodiciens, les Alod, etc. Et il ne restait plus que les pharisiens. Et le judaïsme est devenu pharisiens. Si le temple n'avait pas été détruit, je ne sais pas si le judaïsme aurait été pharisiens parce qu'il y aurait eu les Sadduciens encore qui s'occupent des prêtres, l'institution religieuse, oui, comme l'institution politique. Voilà. Voilà donc cette crise au sein de laquelle j'ai signé. Et la différence essentielle qu'il y avait entre les pharisiens et les Sadduciens, c'est pourquoi je pense que c'est la raison pour laquelle les Sadduciens ont résisté à l'histoire et continuent aujourd'hui à résister dans l'histoire. Vous avez devant vous un pharisien qui vous parle. Ce mouvement, cette manière de rester fidèle au projet divin sans l'épuiser. Je ne dis pas que tout le projet divin est long, comme les Esséniens. Mais cette manière qui a résisté à l'histoire et qui a triomphé jusqu'à aujourd'hui et donc il faut absolument que nous la poursuivions, bien sûr. Elle a fait ses preuves, excusez-moi de le dire ainsi, a triomphé et aussi, pas simplement parce que le temple a été détruit, il a triomphé parce qu'il avait une relation à la Torah qui est différente des autres. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale, si vous voulez, à partir du moment comprenez un deuxième point, à partir du moment où les, ce qui seront les Juifs plus tard, mettons les Judéens, voilà, puisque les 10 tribus avaient disparu, les 10 tribus du Nord avaient disparu 722, 23, 24, peu importe les historiens se querellent là-dessus et pour trouver la date précise, mais 721, peut-être 722, les 10 tribus du Nord ont disparu puisqu'il y avait un schisme, 10 tribus ont occupé le Nord et puis après Salomon, tout de suite après Salomon, c'est ancien, et 2 tribus, Benjamin et Judas ont occupé le Sud, le Nord avait pour capitale la Samarie et ce sont ces 10 tribus qui ont été déportées et effacées définitivement de la carte, on ne les connaît pas, Israël a été muté de 10 tribus à cause des Assyriens au 8e siècle. Il ne restait plus que Judas et Benjamin qui occupaient le Sud avec le capital Jérusalem. Et c'est pourquoi il n'y avait plus les Hébreux qui faisaient les 12 tribus, il y avait cette mutation d'identité qui passe de l'hébraïsme au judaïsme, c'est-à-dire les habitants de Judas. C'est de là que vient le mot juif. Les habitants de Judas, de la Judée, c'est pourquoi on les appelait les judéens qui, encore une fois, comme je viens de le dire, deviendront du juif pour les raisons que je viens de dire. Mais la raison essentielle était le problème spirituel posé pour eux. C'est que l'Hébreu était chez lui. Il avait son roi, il avait son prêtre, puis il avait son prophète. Trois colonnes fondamentales de la société qui ne changent pas d'ailleurs. Ça continue aujourd'hui. Même si on en fait tout pour les occulter, il reste, si on y réfléchit, il n'y a pas de civilisation sans ces trois niveaux, sans ces trois dimensions. Et le peuple d'Israël, il est passé par là, comme tous les peuples. Autrement dit, l'Hébreu, plus précisément, la religion, plus précisément, la spiritualité de l'Hébreu telle qu'elle est déposée dans la Torah, c'est le livre des Hébreux qui va depuis la création jusqu'à la mort de Moïse, à la frontière de la terre promise puisqu'il n'y est pas entré. C'est Josué qui commandera et qui dirigera l'entrée des douze tribus en terre promise, c'est-à-dire en terre de Canaan qui est devenue la terre promise. L'Hébreu, lui, ne comprenait pas sa spiritualité, sa relation à Dieu sans la dimension politique, religieuse et prophétique. La religion hébraïque s'est construite sur soi donné. On ne peut pas comprendre l'hébraïsme sans la relation à la terre. On ne peut pas comprendre l'hébraïsme sans la relation au temple. Donc Dieu présent symboliquement dans la maison, le prêtre était dans son temple et le roi était dans son palais. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient séparés. Le prêtre ne pouvait pas être roi et le roi ne pouvait pas être prêtre. D'après les saints livres de Moïse, comment on les appelle ? Pontateuch. Et puis il y avait le prophète des Trois. Seulement voilà, c'est 186, le premier temple est détruit par les Bacchini. Les judéens sont déportés. C'est ceux qui restent avec le Benjamin. Les judéens sont déportés et vous lisez le texte de Jérémie, vous verrez comment il décrit cette déportation et cette occupation vraiment insupportable inhumaine et ça fait que les judéens se trouvent en exil. Ils ne sont plus chez eux, même quand ils vont revenir par l'édit de Cyrus qui va leur permettre de revenir chez eux et de reconstruire le temple qui sera détruit en 1970. Même quand ils sont revenus, leur pays sera toujours occupé par les Babyloniens puis après les Perses puis les Grecs puis les Romains ça veut dire qu'ils étaient en exil chez eux. Ils étaient occupés. Ils savaient qu'ils n'avaient plus la dimension territoriale et politique puisqu'ils n'avaient pas le roi. C'était fini, c'était les occupants de la terre qui dirigeaient la terre. Et ensuite le temple a été détruit, il a été reconstruit mais ce n'était plus le même temple exactement comme dit le Talmud mais peu importe ici la différence. Ça fait que le judéen c'est là qu'il va se transformer en juif en exil quand il va changer son identité grâce au nouveau rapport qu'il avait par les pharisiens avec la Torah, avec la Bible. Et quel est ce rapport ? C'est que puisque la dimension essentielle, la triple dimension de la société hébraïque a disparu, ils ont un rapport nouveau avec la terre que veut dire dire que Dieu est roi alors qu'il a perdu sa terre. Et on continue jusqu'à aujourd'hui à dire Dieu est roi mais que veut dire Dieu est roi alors qu'il a perdu sa maison, le temple. C'est vrai que les rabbins ont dit la synagogue remplace le temple mais on l'appelle le petit temple mais quand même ce n'est que la synagogue, ce n'est pas le temple c'est pour indiquer simplement que le rituel et l'étude doivent continuer. Il n'a plus sa terre, il n'a plus son roi, il n'a plus son temple. Alors comment continuer à être fidèle à la Torah puisque le projet de Dieu c'est la terre, le temple et le prophète ? Il fallait donc interpréter. On appelle ça le Midrash. Il fallait interpréter ce qu'il lisait dans la Torah pour répondre aux questions nouvelles de la situation nouvelle dans laquelle il se trouvait. On entre dans le judaïsme. C'est ça le judaïsme pharisien que les sadduciens refusaient. Le Midrash. L'interprétation. L'interprétation. Et cela implique énormément de choses. Ce qui va me conduire à dire cette réalité je ne dis pas cette vérité je ne sais rien mais en tout cas à cette réalité concrète historique existentielle que le judaïsme comme le christianisme et le christianisme comme le judaïsme ne sont que deux interprétations différentes de la même Torah dont le sens ultime leur échappe à eux deux puisqu'on ne peut plus avoir de relation au texte que par l'interprétation qui interpelle le texte par rapport à la situation où on est pour qu'il puisse répondre quand même à la situation où on est alors qu'il n'a été écrit pas pour cette situation il a été écrit pour la situation des hébreux qui peuvent imaginer un peu dans le désert Dieu descend au Sinaï il parle on peut penser que c'est de l'imagination on peut penser que c'est l'illusion du délire je ne sais pas que veut dire que veut dire que Dieu envoie la manne je ne sais pas que veut dire que Dieu coupe la mer oui le fleuve mais si c'est écrit pour les pharisiens c'est que peu importe la question de la réalité historique bien que beaucoup de juifs ils ont raison croient à la lecture littérale telle qu'elle mais la question était que signifie qu'est-ce que la Torah a essayé de dire des rires sont dits et qu'elle n'est pas arrivée à dire parce que quand vous prononcez vous articulez le mot pour exprimer ce qui se passe intérieurement ne porte pas ce qui est à l'intérieur tel quel il le transforme en mot elle l'appauvrit donc on pourra dire ce qui est dit perd énormément du dire la capacité de parler et voilà donc ce problème du midrash de l'interprétation et c'est la première conviction que j'ai parce que je pense que c'est une réalité le judaïsme et le christianisme ne sont que des interprétations des mêmes livres qui les dépassent et donc personne ne peut dire le sens ultime c'est ça le midrash oui il n'y a pas de sens ultime à la Torah personne ne peut l'avoir et encore moins l'incarner sinon l'interprétation c'est-à-dire la recherche de la signification que le texte peut avoir pour moi là où je suis dans l'espace et le temps individuellement et collectivement et c'est ce que fait Jésus il interprète il interprète sa manière nouvelle de comprendre la Torah et le texte public c'est pourquoi il les cite il cite Isaïe il le comprend à sa manière et on ne peut pas lui reprocher de le comprendre à sa manière c'est une interprétation respectable il critère simplement que cette interprétation on dira aujourd'hui du chrétien conduit à fonder dès le départ comme un background la vie morale et la vie éthique et l'interprétation devient libre totalement libre du texte puisque c'est l'individu ou le collectif ou le groupe qui interroge le texte à partir de sa situation comme je l'ai dit l'interprétation est libre dans la mesure où elle ne conduit pas à la violence alors dans la mesure où le principe de l'incarnation dans Jésus dans la mesure où les principes élaborés pendant les conciles de la théologie chrétienne ont conduit les chrétiens et pas simplement les chrétiens à l'église pendant le Moyen-Âge à introduire la violence alors là nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation et c'est ce que les juifs ont montré et on continue aujourd'hui aussi à le faire mais l'interprétation tant qu'elle ne met pas en question la morale fondamentale qui est dans la Torah tu ne t'auras point tu ne voleras point tu resteras fidèle les 613 commandements que les rabbins ont comptés dans les saints livres de Moïse dans la Torah la Bible juive on l'appelle la Bible hébraïque c'est vrai c'est une Bible hébraïque pas juive c'est le Talmud qui est la Bible juive qui interroge précisément la Torah à partir de cette situation d'exil et en exil en Babylonie par exemple c'est pourquoi on l'appelle le Talmud de Babylone mais il y a également un Talmud de Jérusalem mais pendant l'exil intérieur précisément extérieur voilà donc le bouillonnement spirituel et politique qui existait qui était l'environnement de Jésus oui et ces deux interprétations bien sûr obéissent à des principes il y a les principes de la théologie chrétienne oui qui sont le fondement de la lecture que les chrétiens font de la Torah oui et de leur texte bien sûr aussi et puis il y a également les principes du judaïsme oui on ne peut pas dire oui du judaïsme qui commande également leur interprétation il se trouve que en fait si quand on y réfléchit oui on voit finalement qu'il y a conscience ou pas que le chrétien oui va sauter par-dessus le pharisien oui c'est-à-dire la tradition orale le midrash pour aller directement dans la Torah et considérer que du temps de Jésus ce que dit la Torah se réalisait concrètement véritablement oui c'est une interprétation encore une fois oui et respectable moi je ne peux pas dire que c'est ça la vérité oui parce que personne ne l'a cette vérité la vérité c'est je dirais symboliquement c'est Dieu qu'il a qui lorsque d'après la conviction pharisienne Dieu était en train de dicter le texte à Moïse le texte de la Torah puisqu'on dit qu'elle est révélée au Sinaï bien lui quand Dieu dictait chaque mot qu'il prononçait il connaissait sa signification par rapport à lui mais comme Moïse entendait le mot il ne comprenait plus que par interprétation par rapport à lui parce que ce n'est qu'un être humain il ne peut pas le comprendre dans la manière de Dieu vous voyez ce monde la cohérence et c'est cela que Jésus a voulu enseigner c'est ça que Jésus a enseigné et c'est plus tard les disciples dans les évangiles déjà que commence une interprétation une réinterprétation de l'interprétation de Jésus à partir des principes théologiques de l'Église oui et c'est et c'est et c'est et c'est j'ai dit encore une fois Jésus n'était pas chrétien le mot chrétien est né en âge mineure en Antioche dans les communautés là-haut oui mais tout cela a commencé dès l'an 50 peut-être les premiers écrits de l'épître de Paul c'est Paul qui a conduit l'interprétation chrétienne vers le là-haut elle s'est développée et qu'elle continue à se développer fondée sur ces principes-là théologiques oui qui encore une fois respectables mais qui ne sont pas ceux des juifs donc il y a il y a si vous voulez cette autre différence oui qu'il faut signaler c'est que à partir de ce qu'on appelait l'hébraïsme ou le judaïsme oui c'est pas pour l'hébraïsme la relation à Dieu se faisait dans une présence les 40 ans dans le désert Dieu était là il parlait à Moïse Moïse lui parlait face à face c'est Dieu qui a envoyé la manne c'est Dieu qui a coupé l'eau du fleuve c'est Dieu qui a envoyé l'écaille le pain l'eau également que trouvait Myriam dans le désert pour la tradition pour la tradition juive donc il y avait une coprésence inimaginable pour nous mais d'après le texte une coprésence Dieu parlait par l'espace tandis que pour nous aujourd'hui on ne peut comprendre cette adresse de Dieu à Jésus face à face que symboliquement parce qu'on n'est plus dans la société hébraïque on n'est plus dans la psychologie hébraïque on est dans une manière de construire sa relation à Dieu à partir d'une situation précise qui est la nôtre et les kabbalistes plus tard c'est la troisième partie de la bibliothèque juive il y a la Torah il y a le Talmud le Talmud qui est préoccupé par l'aspect social de la réalisation du projet divin dans le collectif les kabbalistes plus tard donc eux sont occupés par l'aspect personnel il y a le problème que me pose la société et je fais partie de cette société donc il faut que j'obéisse à sa loi etc. et que j'élabore une idéologie qui fonde mon obéissance à la loi sociale imposable à tout le monde oui mais il y a au-delà de cela mon rapport personnel à Dieu les problèmes que cela pose pour moi personnellement et pas à mon peuple à ma nation au collectif mais à mon peuple les kabbalistes répondent interprètent la Bible et interprètent le Talmud dans cette optique-là cette optique personnelle donc on dira intime oui et Orléba précisément ne connaît Dieu que dans le monde du visible même si Dieu ne l'est pas vu il reste que il y a une présence plus ou moins qu'inimaginable ou non tandis que pour l'hébreu lui il ne travaille plus dans il ne réagit plus dans ce monde de la présence mais dans le monde de l'absence Dieu s'est caché Dieu Dieu ne peut pas être atteint et c'est à partir de cette absence que le judaïsme se construit c'est pourquoi c'est à ce niveau-là que la notion de transcendance naît si je suis en relation d'absence avec toi c'est que tu m'es transcendant puis tu es inconnaissable et je ne te connais que par ton action je ne sais tout pas tu parles bon je comprends ce que tu dis mais je ne pénètrerai jamais dans ton intimité pour vivre exactement ce que tu vis toi jusqu'à la communion totale non je ne sais pas de nier la transcendance c'est à dire la différence radicale qu'il y a entre toi et moi et une relation qui ne se fonde pas sur la transcendance est une relation païenne parce qu'elle a la coïne et donc la massification la totalisation le totalitarisme etc l'homme citoyen de la planète et l'homme identique à tous les hommes également alors qu'il y a la différence pas importante ils sont les droits ils sont les mêmes partout ce qui n'est pas faux l'homme et l'humain est partout le même c'est sûr c'est Dieu qui l'a créé il a créé l'humain il n'a pas créé les juifs à son âge ou le chrétien ou le religieux il a créé l'image mais ce qu'il y a c'est que dans l'histoire quand l'humain inimaginable entre dans l'histoire alors il a un habit spécial une nourriture spéciale une température spéciale un climat spécial parce qu'on est dans l'histoire on est dans le temps on n'est pas dans le temps on est temps voyez ici et voyez ce point de départ originel de ce qu'on appellera plus tard le christianisme va être reprécisé c'est ce que j'ai essayé de faire je ne sais pas si j'ai réussi c'est au lecteur à lire mais j'en suis convaincu oui sinon je n'aurais pas écrit le livre c'est ce point de départ de ce qui sera plus tard le christianisme qu'il faut récupérer et connaître aussi bien du côté juif que du côté chrétien il faut que le chrétien comprenne pour que le chrétien puisse comprendre ce que voulait exactement Jésus reçu à travers la théologie les théologiens etc et des évangélistes qui écrivent 30 ans plus tard que la résurrection les premiers écrits c'est vers 60-65 jusqu'à Jean vers 110 120-130 aussi dès le départ il y a cette lecture de la Torah cette lecture de l'enseignement de Jésus qui va qui va se développer et il a bien fait de se développer dans la mesure où quels que soient les reproches qu'on peut faire les critiques qu'on peut faire comme j'ai dit tout à l'heure dans la fraternité bien sûr aux chrétiens il reste qu'on ne peut pas nier que grâce aux chrétiens et ça continue quoi que pensent les athées ça continue grâce aux chrétiens pendant 2000 ans des milliards de barbares ont reçu une morale et une spiritualité qui les a sauvés qui les sauve de la barbarie dans laquelle ils étaient et donc ce que j'ai dit Dieu a besoin des chrétiens comme il a besoin du juif et comme il a besoin du juif éternellement il a besoin de chrétiens éternellement ils ont des fonctions différentes le chrétien ne peut pas accomplir la fonction du juif il n'y a pas de virus israël au delà d'israël il n'y a qu'un seul israël le peuple juif dans l'histoire ça signifie une supériorité et le chrétien lui donc il a sa spiritualité et il a son œuvre sa vocation confiée par Dieu à lui mais que le peuple juif ne peut pas accomplir et nous sommes toujours dans ce problème de la complémentarité fraternelle qui peut aller jusqu'à l'amour et ce que je souhaite pour terminer ce que je veux ce que je voudrais c'est que les chrétiens découvrent le midrash et l'appliquent à l'évangile l'évangile est déjà un midrash bien sûr le talmud est un midrash mais si vous savez le nombre de les milliers de commentaires qui ne finissent jamais jusqu'à aujourd'hui on continue à commenter le talmud on fait des commentaires de commentaires de commentaires de commentaires de la même les chrétiens doivent faire du midrash sur l'évangile qui est déjà un midrash oui et et c'est cette compréhension cette solidarité devant un projet divin qui nous dépasse à nous deux et donc chacun que chacun prend en charge à sa manière parfaitement respectable et complémentaire oui c'est de cela que le monde a besoin aujourd'hui puisque toutes les idéologies sociales politiques économiques au Moyen-Âge et religieuses depuis le Moyen-Âge et même depuis au-là oui ont échoué jusqu'à aujourd'hui toutes les manières que l'homme a inventées et ils ont participé à un certain progrès c'est sûr mais toutes ces visions de la relation humaine du lien social composé par les hommes je pense par exemple au XVIIIe siècle la libération progrès etc mais ce qui est important c'est que l'homme grâce à cela arrive à débarquer dans la lune ou dans Mars bientôt mais il n'arrive pas à débarquer dans son âme mais surtout dans la relation qu'il a à l'autre le même qui va en Mars et qui revient il peut être engagé dans l'armée pour aller faire la guerre aux voisins il s'est débarqué dans Mars mais pas dans son âme et surtout encore une fois dans la relation de l'homme à l'homme et c'est sur ces terrains-là que le dialogue judéo-chrétien doit servir de modèle à tous les dialogues quels qu'ils soient et que nous devons réussir c'est dans cette voie qu'il faut s'engager dans laquelle je suis engagé depuis très longtemps et avec ce haut il s'est bas il s'est réussi des échecs mais il faut que les chrétiens et les juifs on aient conscience voilà merci de votre patience et donc Sandrine Canéric pour la discussion nous allons vous écouter aussi du point de vue orthodoxe je ne connais pas beaucoup d'écoutions merci Armand merci beaucoup si tu me permets Armand je voudrais commencer d'ouvrir la bouche avec cette prière que j'aime tellement que j'ai reçu de ta tradition pour la traduction pour ceux qui ne connaissent pas cette prière c'est une prière qu'on dit par exemple à Rosh Hashanah à chaque fois qu'on a un événement nouveau à chaque fois qu'on achète un vêtement neuf à chaque fois qu'on n'a pas revu quelqu'un depuis des années à tout événement nouveau on dit cette prière et particulièrement à Rosh Hashanah donc le début de l'année liturgique pour les juifs et elle signifie cette prière béni sois-tu éternel notre Dieu roi du monde chez Réyannou qui nous a fait vivre chez Kiemanou qui nous a fait exister Kiemanou qui nous a fait arriver jusqu'à ce temps-ci c'est-à-dire que nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui grâce à l'éternel pour vivre ce moment exceptionnel de rencontre avec Armand et la deuxième chose que je voudrais dire c'est que ça fait un peu plus de 25 ans que je connais Armand que j'ai fait mes premiers pas dans le dédaïsme avec lui je l'ai vraiment considéré pas bien Sandrine je n'entends pas très bien Sandrine et la deuxième chose que je voulais dire c'est que c'est toujours difficile de parler devant son maître quelque part bien que j'ai moi-même aussi fait mon chemin et que j'ai eu aussi d'autre maître dans la tradition chrétienne comme dans la tradition juive et que je me sens suffisamment armée de par plus de 25 ans d'expérience pour pouvoir parler avec celui qui m'a formée il y a plus de 25 ans je crois qu'on ne vous entend pas très bien en visioconférence Armand est-ce que tu entends bien maintenant ? oui oui j'entends d'accord alors j'entends bien bon il y aurait beaucoup de choses à dire et je ne sais pas vraiment par quel bout le prendre je voudrais je voudrais d'abord faire un hommage à Armand et à ce livre Armand m'a lui-même offert son propre livre je l'ai évidemment lu de bout en bout il est souligné il est crayonné c'était un vrai instrument de travail pour moi et évidemment c'est un beau livre c'est évident en plus quand on est dans le dialogue depuis plus de presque 50 ans ou peut-être même plus forcément on a des choses à dire puisqu'il y a toute une maturation d'Armand non seulement dans sa réflexion dans une pensée qui est la pensée d'Armand qui est une pensée puissante pour tous ceux qui ont lu tous ses livres on le sait mais aussi dans une expérience de relation et ça je pense que ce qui est très puissant c'est cette concordance entre une pensée personnelle sur des textes et une confrontation de cette pensée dans le dialogue personnel avec des chrétiens et il y en a eu beaucoup c'est des centaines de chrétiens qu'Armand connaît et ça pour moi c'est une richesse inouïe et donc j'essaye moi dans ma propre communauté de faire pareil c'est-à-dire d'avoir une pensée sur le judaïsme une théologie et de rencontrer des juifs pour pouvoir confronter cette pensée à la communauté juive à la pensée juive à la manière dont ils peuvent recevoir ma façon de voir les choses donc ça je l'ai reçu aussi et donc je salue ce livre bien évidemment qui est un livre en trois parties vous le lirez vous verrez c'est magnifique il y a des très très beaux passages il y a des choses très poétiques il y a des envolées absolument sublimes et puis il y a d'autres petites choses où on est un peu perdu où on est comme dans une forêt où on essaie de défricher un chemin mais ce qui est important aussi je pense c'est que quand on regarde le dialogue tel qu'il s'est construit en fait ce sont les juifs qui nous ont mis sur les rails du dialogue c'est les juifs finalement qui sont venus chercher les chrétiens et l'un des premiers c'est un certain Joseph Klosner Klosner à la fin du 19ème siècle écrit un livre sur les juifs sur les chrétiens dans un pays qui ne s'appelle pas encore Israël et il l'écrit en hébreu donc je ne sais pas si vous voyez la révolution que c'est et pour moi c'est très important de placer le livre d'Armand dans cette chaîne qui est une chaîne immense parce que des juifs qui ont écrit sur Jésus ou sur l'évangile il y en a beaucoup Armand lui-même a écrit un livre en vérité je vous le dis il y a plus de 20 ans et il a écrit un livre en 2001 sur Judas c'est pas le premier si vous voulez donc il y a tout ce chemin mais en tout cas il y a eu d'autres juifs avant lui depuis la fin du 19ème siècle donc c'est loin il y a des gens qui ont écrit des choses il y a Gershon Sholem ensuite il y a Shalom Ben Prochim etc. jusqu'aujourd'hui avec les Boyarines les Fousser les Hadad tous ceux qu'on connait aujourd'hui et je pense que c'est important de dire qu'il y a un chemin comme ça et que qu'est-ce qu'ils ont fait et notamment moi je pense beaucoup à Klosner parce que Klosner il a mis le pavé dans la mare et en fait il a choqué tout le monde il a choqué les juifs et il a choqué les chrétiens et ça a été épouvantable ça a été vraiment mais extrêmement dur les chrétiens en tout cas par rapport à celui qui a traduit en anglais et en français il a été mis au banc par tous les chrétiens il ne fallait pas traduire une chose pareille c'est absolument affreux c'est pas notre Jésus on ne connait pas ce Jésus-là et puis les juifs ont dit mais qu'est-ce que fait ce juif à parler des chrétiens de Jésus et de l'évangile enfin c'est pas notre tradition il n'y a rien à faire et donc vous sentez le courage des premiers des pionniers et le courage qui perdure de ceux d'aujourd'hui comme Armand et comme ceux qui nous connaissent et ça je veux le saluer aussi je pense que c'est important parce que c'est quand même un courage parce que même si le chemin a bien été défriché même si l'église catholique a bien avancé sur ce chemin ça reste un courage pourquoi ? parce que si vous regardez la panoplie des juifs du monde il n'y en a pas beaucoup je ne sais pas comment si on pourrait penser en pourcentage mais il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent aux chrétiens à la tradition chrétienne il n'y en a pas beaucoup donc ça reste un courage et souvent même certains juifs regardent un peu de travers ces juifs de leur propre corps religionnaire qui écrivent ou qui pensent sur l'évangile ou sur Jésus ça pour moi c'est vraiment magnifique alors ensuite la deuxième chose que je voudrais essayer de dire c'est par rapport à la révélation il y a la Torah est une révélation Armand parle d'une dictée de Dieu à Moïse et que Moïse a retraduit dans ses propres mots humains cette révélation qu'il entend de Dieu puisque les mots les mots de Dieu quelque part pour un humain c'est inaudible quelque part puisque l'homme ne peut pas entendre tellement c'est transcendant tellement c'est au-dessus de sa propre pensée de sa propre façon d'expérimenter le monde de la communication nous on va dire en tant que chrétien la révélation la Bible donc la Bible chrétienne avec les deux parties est une révélation alors je vais vous dire un gros mot mais je vais vous le traduire en tout cas chez les orthodoxes c'est comme ça qu'on dit on va dire c'est une révélation théandrique pour dire plus simplement c'est une révélation divino-humaine c'est-à-dire que Dieu parle à l'homme celui qui écrit mais l'homme a sa part d'écriture c'est-à-dire qu'il est il est un agent un agent de la manière dont Dieu veut essayer de se révéler à l'homme mais c'est quand même dans une parole dans une parole d'homme que cet homme s'exprime en parlant de Dieu c'est la raison pour laquelle chez nous dans l'orthodoxie c'est extrêmement important c'est fondamental ce que nous appelons excusez-moi je vais dire un autre gros mot mais je vais vous l'expliquer la théologie apophatique apophatique qu'est-ce que c'est la théologie apophatique c'est une théologie qui tient tellement en compte la transcendance divine que finalement l'homme n'a aucun mot pour dire quelque chose sur Dieu alors ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien sur Dieu parce que des livres il y en a beaucoup des cours il y en a beaucoup des professeurs il y en a beaucoup depuis 2000 ans mais ça signifie simplement qu'une fois qu'on a tout dit Dieu est bon Dieu est miséricorde Dieu est gratitude Dieu est providence Dieu est présence chez Hina Dieu est amour mais une fois qu'on a tout dit on n'a encore rien dit parce qu'on a dit que des choses avec des mots humains et que tout ce qui est Dieu en fait est au-delà de tout ce que nous pouvons dire et ça je pense qu'on rejoint complètement nos frères juifs sur cette question et chez nous dans l'orthodoxie c'est très présent dans la mesure où il y a une conscience de cette transcendance qui nous dépasse complètement qui est très présente et notamment dans notre liturgie dans notre culte on n'appelait pas ça ni la messe ni le culte on appelle ça la divine liturgie donc déjà rien que les mots vous savez liturgus liturgus ça veut dire l'action du peuple mais c'est une action du peuple qui est divine donc elle est du peuple ou elle est de Dieu voyez c'est Dieu qui agit en fait et on se laisse dépasser complètement on se laisse complètement dépasser par quelque chose qui est de l'ordre céleste et par rapport à cette question de la révélation il se trouve que nous chrétiens nous avons reçu et le Tamar c'est à dire la Bible juive la Bible hébraïque même si nous l'avons reçu nous orthodoxes plus particulièrement au grec avec la septante ça je pourrais y revenir si vous avez des questions là dessus parce que c'est très important et nous avons reçu les évangiles mais attention les évangiles ou le Nouveau Testament avant d'être écrits ça n'était que de l'oralité nous sommes en oralité pendant pratiquement deux siècles parfois trois siècles non pas qu'ils n'ont pas été écrits mais ils ne circulaient pas nécessairement par écrit c'est évident que les dates qu'a données qu'a données Armand sont exactes autour de 50 pour les premières lettres de Paul autour de 69-70 pour les premiers évangiles et puis Saint Jean bon moi je les mettrais un peu avant la fin du premier siècle 95-100 bon toutes ces dates on voit bien que ça s'étend sur tout le premier siècle au niveau de l'écrit mais les écrits ne circulent pas forcément les écrits sont intégrés oralement par une expérience et une tradition orale très profonde de maître à disciple alors je pourrais faire un cours entier pendant deux heures ou cinq heures pour vous expliquer comment les évangiles se sont transmis d'abord oralement pendant des siècles et ça c'est fondamental pourquoi ? parce que là nous rejoignons complètement la Torah orale d'Israël et ce qui est très important c'est que ces évangiles qui se transmettent oralement se transmettent oralement accompagnés de commentaires et d'interprétation donc on a un genre excusez-moi le thème targoum et certains vont même jusqu'à dire que la septante donc cette Bible que nous nous continuons à conserver dans notre rite dans notre rite qu'elle orthodoxe cette septante est un targoum alors là on pourrait aussi beaucoup développer sur pourquoi c'est un targoum qu'est-ce que cette septante rajoute par rapport au texte grec pour en faire un targoum et pour expliquer à des chrétiens de langue grecque qu'est-ce que c'est la Torah la Torah juive donc ça ça me semble ça me semble capital et dans cette idée de transmission orale vous savez que le kérithme le kérithme on parle souvent du kérithme chez les chrétiens je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle le kérithme c'est l'annonce c'est l'annonce d'un Christ mort et ressuscité qui nous sauve l'annonce d'une résurrection l'annonce d'un autre monde qui vient parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christ et ce n'est pas seulement un homme c'est quelqu'un c'est pour un chrétien celui qui s'incarne et que Dieu a envoyé et qui est le fils du père qui est Messie et qui est Dieu incarné mais cette révélation soit elle est fausse si on n'est pas chrétien soit elle est juste et alors à ce moment-là on découvre quelque chose qui est ah Dieu se donne la peine non seulement et ça les pères de l'église vont le dire de s'incarner dans une parole c'est-à-dire qu'il accepte de rétrécir et c'est un peu ce qu'a dit Armand tout à l'heure de se rétrécir il fait le timtum de se rétrécir dans une parole divine qui est la Torah et le Tanakh avec des mots mais il accepte aussi de se rétrécir quelque part dans un homme humain dont on n'a pas vu du premier coup que c'était Dieu en personne et c'est ce que Jean-Claude Zotome appelle la condescendance divine Dieu condescend à se révéler en se voilà en se mettant à la portée humaine alors qu'il est au-dessus de tout et ça c'est très très fort chez nous et ce kérithme ça veut dire quoi ? ça veut dire crier l'annonce annoncer oralement cette parole cette parole reçue et cette parole reçue c'est d'abord une expérience avant d'être désécrit exactement comme pour les hébreux dans le désert exactement comme ce qu'a dit Armand la présence la présence du peuple élu de Dieu comme chérina comme dispensateur des biens dans le désert où tes sandales ne se sont pas usées où tes vêtements ne se sont pas usés non plus et moi je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert j'étais avec toi cette présence ce sentiment de vis-à-vis entre Dieu et le peuple et bien les chrétiens le vivent aussi dans une expérience c'est-à-dire ils découvrent peu à peu en côtoyant cet homme qui s'appelle Jésus qu'il est Messie et qu'il est Christ ils le découvrent dans l'expérience notamment pour ceux qui connaissent les évangiles le jour de le jour de par exemple de la multiplication des pains ou le jour de la pêche miraculeuse où Pierre dit éloigne-toi de moi je suis un homme pêcheur quand il marche sur l'eau ou bien au moment de la résurrection au moment de la résurrection qu'est-ce qui se passe ? Saint Matthieu explique les tombeaux des morts ressuscitent le voile du temple est déchiré entre guillemets le voile du temple est déchiré si vous connaissez bien la tradition juive quand il y a un mort dans une famille on déchire son vêtement donc c'est bien le voile du temple du père qui se déchire parce que le fils est mort donc au niveau symbolique vous avez la force et qu'est-ce que fait le centurion romain quand il voit tout ça il voit le Christ qui a donné son dernier soupir qui a dans son dernier soupir littéralement en grec transmis l'esprit transmis le pneu il voit le soldat romain dans le percement de la lance il voit qu'il n'a pas affaire à un homme qu'il n'a pas affaire à un homme ordinaire et il dit celui-là était vraiment le fils de Dieu et c'est un tel acte de foi que la tradition dit que ce soldat romain que nous appelons Longin et que nous fêtons demain matin parce qu'il est enfin même ce soir parce qu'on a commencé parce que nous aussi comme les juifs on commence la veille du soir les journées ce saint Longin c'est un saint parce qu'il a été martyrisé à cause de son acte de foi en disant celui-ci était le fils de Dieu et donc si dès la vie du Christ on a déjà perçu quelque chose de sa divinité même si on ne l'a pas dit dans des mots dans des règles comme on pourra je dirais l'exprimer de manière plus dogmatique ou plus théologique dans les conciles qui vont suivre c'est déjà présent et toute l'expression dogmatique des chrétiens va s'appuyer sur ces textes non seulement c'est les textes des évangiles sur Paul sur les actes des apôtres jusqu'à la fin du Nouveau Testament et puis cette révélation elle se renforce encore au moment de la Pentecôte donc la Shavuot juif qui prend une tournure un peu particulière au moment où les langues de feu descendent sur les douze dans la chambre haute parce que ils commencent à découvrir leurs yeux s'ouvrent et ils commencent à prendre conscience de tout ce trésor de cette tradition orale de l'enseignement de Jésus qu'ils ont reçu et comment ils vont la transmettre et ce qui est très important aussi dans la tradition de nous chrétiens d'Orient c'est que cette transmission orale elle dure jusqu'aujourd'hui elle dure jusqu'aujourd'hui au point que la meilleure manière pour introduire un catéchumène quelqu'un qui veut devenir chrétien dans notre église c'est pas de lui faire lire des livres c'est de le plonger dans la liturgie dans la liturgie personne n'a aucun livre jamais vous entrez dans une église orthodoxe vous ne verrez jamais les gens comme ça avec leur livre jamais c'est tout oral et on intègre oralement toutes les paroles de la liturgie ou des offices liturgiques qui sont toutes des paroles des saints-pères c'est-à-dire de ceux qui sont entre guillemets à l'égal des rabbins du Talmud en tout cas de la même période puisque nous avons une tradition orale qui s'est produite de maître à disciple jusqu'aujourd'hui de ce qu'on appelle les saints-pères on a les premiers Clément de Rome Justin et puis on a les Capadouciens et puis jusqu'aujourd'hui on a encore en tout cas chez nous des grands maîtres qui sont comme des pères modernes pour nous parce qu'ils vont retraduire la Torah ou retraduire l'Évangile dans des mots modernes pour qu'on puisse les comprendre et donc ce qui est très important chez nous c'est que cette conscience du Midrash moi la première fois que j'ai entendu le mot Midrash c'est de la bouche d'Armond parce qu'il est tellement passionné par le Midrash qu'il vous l'explique très bien et il l'explique tellement bien qu'on entre comme dans du beurre si je puis dire dans ce Midrash qui est cette interprétation infinie mais si nous on commence à regarder de près ce que disent les saints-pères sur les évangiles ou sur la tradition de l'Église et bien c'est un vrai Midrash c'est à dire que non seulement les évangiles sont un Midrash exactement comme vient de dire Armand mais la tradition des saints-pères est un Midrash du Midrash et cette tradition elle dure jusqu'aujourd'hui mais pour être un fidèle du Midrash chez nous comme chez nos frères juifs il nous faut avoir ramassé toute la tradition depuis les évangiles depuis l'enseignement Jésus en passant par tous les saints-pères et il y en a des centaines jusqu'aujourd'hui pour pouvoir dire maintenant je fais mon riz-douche maintenant j'apporte ma pierre ma nouveauté à cette tradition parce que je suis en 2020 et bientôt 2021 et qu'il y a quelque chose de nouveau à dire pour cette génération-ci donc cette conscience d'une interprétation infinie elle est très 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 présente chez nous et juste pour vous donner une idée en plus chez nous cette tradition des saints-pères elle est vivante parce que non seulement nous étudions autant que faire se peut en tout cas dans nos universités c'est sûr et puis même en dehors nous étudions étudions les écrits donc des saints-pères qui malheureusement sont en trois langues donc c'est un peu compliqué le grec le latin et le syrian mais ces saints-pères sont devenus une compilation dans nos textes liturgiques c'est pour ça que finalement on est parfois on se sent différent des cathodiques et des protestants parce que nous n'avons pas les mêmes textes liturgiques c'est quand même pas rien surtout quand on sait que la vie de l'église c'est la liturgie l'ex orandi l'ex credendi et pour avoir la totalité de l'année liturgique ils nous font un rayon de livres comme ça pour avoir toute l'année liturgique c'est pour vous dire la quantité de textes et encore ça n'est qu'une compilation maintenant si nous voulons savoir un peu ce que disent les saints-pères si nous voudrions faire une comparaison entre notre talmud ce qui pourrait être notre tradition orale de discussion parce qu'ils discutent entre eux aussi parce qu'ils ne sont pas d'accord et c'est charte entre les alexandras et les antiochiens je peux dire qu'il y a eu des bagarres et donc si on veut avoir une idée vous avez des volumes comme ça du A4 même un peu plus de 1000 pages il y en a 381 pour les latins et les grecs et entre 45 et 50 pour les syriens vous voyez le travail ? alors c'est pas que les 63 volumes du traité du talmud ne sont moindres parce qu'ils sont exceptionnels et que c'est très difficile et qu'il y a tellement de blancs que s'il fallait écrire ce qu'il y avait dans les blancs du talmud il y aurait probablement plus de tomes que chez nous mais n'empêche c'est beaucoup de travail pour assimiler pour comprendre pour voir évidemment la marloquette la discussion qu'il y a entre tous ces pères et pour se rendre compte qu'il y a une diversité considérable et je pense que si j'avais une petite je ne veux pas dire critique parce qu'on ne critique pas son maître c'est pas possible mais une réserve une réserve ou quelque chose à ajouter je dirais à mon maître Armand mais pourquoi tu n'as pas regardé de plus près la tradition byzantine la tradition orientale la tradition des pères de l'église alors évidemment il va me répondre mais ils sont épouvantables ces pères de l'église tu n'as pas vu tout ce qu'ils disent contre les juifs bien sûr qu'on a vu on n'est pas bête et en plus on essaie d'être quand même honnête au maximum surtout avec ses meilleurs amis mais même on est de toute façon honnête parce qu'on est des universitaires et qu'on regarde les choses effectivement il y a des choses très violentes bien sûr mais si on ne remet pas ces choses violentes dans un contexte précis avec des personnes précises qui parlent à une assemblée précise et bien on ne peut rien comprendre donc autant il faut remettre et bien évidemment Jésus dans son contexte précis de juif qui n'a jamais connu l'église qui n'a jamais connu le dimanche et qui n'a jamais ouvert les évangiles autant il faut remettre aussi les saints pères chacun à leur époque dans ce contexte précis c'est pas pour les excuser c'est pour comprendre et par exemple à un moment donné Armand dit dans son livre mais il faut que les chrétiens ils arrêtent de dire ancien testament et nouveau moi je ne suis pas d'accord pourquoi ? je comprends bien évidemment que si c'est nouveau pour dire on est les meilleurs ça c'est évident mais si on dit nouveau pour dire je suis en train de renouveler parce que l'ancien c'est celui le plus important c'est celui sur lequel je m'appuie c'est lui qui est la mémoire c'est mon maître l'ancien c'est lui que je vais à chaque fois aller voir pour poser des questions et pour renouveler le sens alors là c'est différent et nous nos maîtres en tout cas dans la vie monastique on les appelle les guerrondas ou guerrondissas guerrondas l'ancien pour nous le maître c'est des anciens ben on les respecte non seulement on les respecte mais on s'agenouille quand on va on va chez eux on fait une méthanie je veux dire c'est immense donc moi je n'ai pas envie de chasser ce mot ancien de mon vocabulaire par contre je veux absolument que toute ma communauté comprenne bien qu'est-ce que ça qu'elle comprenne et tout le temps à l'esprit parce qu'elle comprend mais parfois on le perd vous savez on va un peu vite on est nouveau non qu'elle comprenne bien qu'elle est tout le temps à l'esprit qu'un ancien ça a une valeur inestimable inestimable c'est une Torah vivante pour un juif c'est un évangile vivant pour nous merci au public aussi bien en visioconférence que dans la salle pour vos questions votre attention et Armand si tu veux peut-être dire quelques mots conclusifs oui deux mots conclusifs tu me donnes deux minutes d'accord les autres aussi donnez-moi deux minutes d'abord te remercier énormément beaucoup 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 de merci et de reconnaissance d'avoir organisé cette soirée et comme tu sais organiser tout ce qui se fait à l'Institut Rachid c'est quand même une joie de t'avoir au sommet à la direction de cet institut et puis la deuxième idée aussi c'est que voilà cette soirée et toutes les manifestations régulières ou irrégulières comme celle de ce soir dont tu as l'initiative montre ce que veut l'Institut Rachid et je demande à ceux qui nous ont écoutés ce soir d'en parler autour de il y a un travail que l'Institut Rachid fait qui n'est pas encore très connu partout mais qui est profond sérieux et à un niveau universitaire oui il n'est pas il n'est pas juif il n'est pas chrétien il n'est pas musulman mais on est ancien le judaïsme le christianisme l'islam et d'autres langues encore et le grec et d'une manière générale également de tout ce qui relève de ce qu'on a mis de ce que notre ami Gérard appelle les humanités sans lesquelles un homme ou un peuple ne peut plus être un homme ou un peuple et je voudrais bien que cet institut à partir du travail qu'il fait puisse pour le bien de la ville de Troyes pour le bien du département et pour le bien de toute la population peut-être française et au-delà puisse se développer et être aidé d'une manière ou d'une autre dans toutes ces entreprises voilà ça et encore une fois je te remercie Géraldine de t'en occuper si sérieusement et avec tant d'abnégation Sous-titrage Société Radio-Canada